Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hot. Et oui, ce sera plus chaud que la dernière fois parce que cette fois, on va parler de l'acte sexuel. Après avoir parlé du désir, on va parler de sexe, d'accomplissement de ce désir, de la réunion des corps. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais uniquement parler, évoquer des désirs réciproques. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de viol. Ça, je vais le réserver pour une vidéo spéciale. Mais dans cette vidéo-là, on parle vraiment de désirs réciproques, d'actes sexuels consentis et hétérosexuels puisque je vais faire aussi une vidéo spéciale sur les actes sexuels homosexuels dans la littérature puisqu'en plus, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. J'avais envie de commencer cette vidéo en vous parlant, en vous citant un passage d'un livre que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. Simonetta Greggio, dans La Douceur des Hommes, dit « J'en suis arrivée assez rapidement à la conclusion que le sexe est un pacte scellé entre deux parties responsables que le libre-arbitre rend égale. Ceux qui ne respectent pas cette règle simple sont des crapauds. » Ouh, ça commence pas mal. Je vous recommande ce livre d'ailleurs qui est très érotique, très sensuel, très doux aussi. Il y a une certaine légèreté, c'est facile à lire, c'est beau. Il y a beaucoup de beauté dans ce récit. Je ne vais pas vous en parler plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments concrets que nous allons étudier. Mais j'ai trouvé intéressant de vous lire ce petit passage qui est révélateur quand même. Parce que tous ces crapauds-là, on ne les compte plus. On ne les compte plus. Je vais tout de suite vous annoncer ce dont on va parler dans cette vidéo. En premier, nous allons parler des descriptions de l'acte sexuel sous-entendu. Que l'on trouve d'ailleurs assez régulièrement dans les œuvres classiques. Puisqu'il y avait quand même une censure. En deuxième partie, je vais vous parler de la description crue. La description crue et précise de l'acte sexuel. Et en troisième partie, nous parlerons de la description poétique qui est ma préférée de l'acte sexuel dans la littérature. Commençons tout de suite avec les descriptions sous-entendues. Pour vous parler de ces descriptions sous-entendues, j'ai voulu vraiment choisir un livre que j'adore. Qui fait partie de mes livres préférés. C'est même peut-être mon roman d'amour préféré que j'ai étudié l'année dernière. Et que j'ai absolument adoré l'étudier. Parce que ça a été vraiment excellent à étudier, je trouve. Il y avait pas mal de sujets dont on pouvait parler. Que ce soit le sujet des courtisanes. Que ce soit le sujet de l'amour. Le sujet de l'amour interdit. Le sujet du père. C'est-à-dire l'autorité, de la maladie, de la culpabilité. C'est un livre qui englobe pas mal de sujets comme ça que j'aime beaucoup retrouver dans la littérature. Le livre, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je ne vais pas vous faire du mal plus longtemps. Le livre, c'est La dame au camélia d'Alexandre Dumas. Fils. Quelle est l'histoire de la dame au camélia ? La dame au camélia, c'est une femme qui s'appelle Marguerite. On sait dès le début qu'elle est morte. Et puis, il y a son amant, Armand. Qui va raconter toute l'histoire. Leur histoire d'amour. La dame au camélia était une courtisane. La dame au camélia, c'est vraiment l'une des meilleures romances. Époustouflante, je trouve. Très bien écrite. Les personnages sont attachants. Enfin voilà. Bref, on s'en fout. On n'est pas venu pour parler nian-nian. On est venu pour parler concret. On n'est pas là pour parler amour, là. On est là pour parler sexe, on a dit. Alors, bon, continuons. La dame au camélia est un livre publié en 1848. Donc, autant vous dire qu'à cette époque, on n'allait pas dire concrètement ce qui se passe. Ou bien, on risque la censure, en tout cas. C'est un livre qui a eu un immense succès. Il a d'ailleurs été transformé en pièce de théâtre. Et aussi, il a été repris pour l'opéra. Ce livre a eu un succès gigantesque à sa parruption. Bien qu'il a été quand même sujet à un certain scandale. Puisque certaines personnes voyaient mal le fait que Marguerite, qui est prostituée, est fascinante. C'est un personnage fascinant, hein, Marguerite. Que j'aime beaucoup, j'adore ce personnage. Enfin bref, on revient au sujet initial, le sous-entendu. La fameuse scène sexuelle sous-entendue. C'est malheureux, hein, mais on reste sur notre fin. On aimerait en savoir plus. On aimerait savoir concrètement si Armand et Marguerite ont pris du plaisir. On n'en sait absolument rien. Donc je vais vous dire quel est ce fameux sous-entendu. Tenez-vous prêts, hein, parce que clairement, sous-entendu, 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 sous-entendu. Il prend des pincettes, l'auteur. Je pris dans mes mains la tête de Marguerite, dont les cheveux des fées ruisselaient autour d'elle. Et je lui donnais un dernier baiser. Le sous-entendu des cheveux. Alors le fameux sous-entendu des cheveux. Les cheveux des fées. Parce que oui, si on joue aux cartes, par exemple, on n'a pas les cheveux des fées. Donc je suppose que le jeu entre Armand et Marguerite devait être bien plus érotique et bien plus sensuel qu'une simple partie du jeu de cartes. Il est important, selon moi, de revenir à la définition du mot « ruisseler » que l'auteur emploie pour parler des cheveux de la dame au camélia. Et donc, si on prend la définition de la rousse, ça veut dire « couler en abondance et de façon continue ». Exemple, la sueur ruisselée sur le front du malade. Donc c'est être inondé d'un liquide qui coule. Et là, on peut se dire que le liquide, ça peut être la sueur par exemple, mais ça peut être toute autre chose aussi. On a le premier sous-entendu dans le passage que je vous ai lu concernant les cheveux, mais aussi concernant le dernier baiser. Puisque s'il dit « je lui fais un dernier baiser », c'est qu'il y en a eu d'autres. Donc là, on est vraiment dans une description très subtile. L'auteur veut faire comprendre tout en gardant une grande pudeur. Il y a un côté positif derrière tout cela, c'est qu'en tant que lecteur, on peut s'imaginer, on peut tenter de s'imaginer. On sait que cette nuit a eu lieu, mais l'auteur n'en dit pas plus en fait. Donc c'est entre le lecteur et son imagination. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce que quand on en dévoile trop, ça perd de son charme. C'est pour ça que maintenant, nous allons parler des descriptions crues dans la littérature. Parfois, je trouve que les descriptions crues, les descriptions trop précises des actes sexuels, perdent de leur charme. Elles sont peu poétiques, elles sont parfois vulgaires. Je pense notamment à Virginie Despentes. Elle ne fait pas dans la dentelle, Virginie Despentes, on ne va pas se mentir. Je ne pense pas que c'est son objectif non plus. Je vais vous lire un passage du recueil de nouvelles de Virginie Despentes, Mordreau de Travers. Accrochez-vous. Un petit conseil. Accrochez-vous, parce que ça envoie en cru. Ça envoie. Donc, asseyez-vous. Il se retire, se branle à quelques centimètres de sa bouche. Il se finit tout seul. Sa main va et vient de plus en plus rapidement, jusqu'à ce qu'il gicle sur sa joue. Puis il se rhabille calmement, l'embrasse sur l'épaule en sortant. Concrètement, ce passage le trouve dégueulasse. Oui, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas de douceur. On est vraiment dans quelque chose de gore, de hardcore, de cru, de cruel même, je trouve. Si on analyse le passage que je viens de lire, quand on réfléchit bien, on est tourné uniquement vers le sexe masculin et uniquement vers le désir masculin. Parce que la fille, elle est là, elle se fait gicler sur la joue. Mais on ne sait absolument pas si elle prend du plaisir. L'homme, on le sait, puisqu'il est là, il éjacule. Donc il y a quand même la preuve de son désir. La femme, elle est là, passive en fait. Elle est dans une passivité. Et c'est là qu'on voit quand même que dans la littérature contemporaine, il n'y a pas vraiment de tabou lié au sexe masculin. Il n'y a pas de tabou lié à l'érection, ni au sperme. Est-ce que vous avez souvent lu dans la littérature un passage sexuel avec une femme fontaine par exemple ? Sachant que la plupart des femmes sont fontaines, toutes les femmes sont fontaines, il suffit de bien savoir s'y prendre. Et c'est là en fait que je veux attirer votre attention et ce que je trouve assez intéressant. C'est que oui, les langues se délient. Donc on a quand même un gros changement et un fossé entre le passage que je vous ai lu très sous-entendu de la dame au camélia et le passage de Virginie Despentes avec le mec qui gicle sur la joue de la fille. Mais en fait, ce que je trouve assez révélateur aussi des tabous et de notre société, c'est tout de même la façon dont il y a le tabou encore lié au sexe féminin, lié au désir féminin. Et on reste encore dans une sorte de passivité féminine dans l'acte sexuel, bien souvent. Pas tout le temps bien sûr, heureusement que dans la littérature il n'y a pas que ça, heureusement. Mais c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, que j'ai pu constater. Je n'ai jamais lu un passage d'une femme fontaine, comme je vous ai dit. On a l'habitude en fait de voir dans la littérature, dans les films, dans l'art en général, on a l'habitude de voir l'homme et de savoir que c'est normal pour nous que l'homme éjacule. Mais quand il s'agit d'une éjaculation féminine, là c'est autre chose. Et c'est pour ça que si un jour ça arrive à une femme, elle va peut-être se dire mais c'est sale, mais je suis gênée. Alors que, il suffit juste d'en parler en fait je pense, pour briser ce tabou. Il suffit d'écrire des livres avec des passages comme cela. Heureusement certains l'ont fait et de façon très poétique, de façon très sous-entendue, mais vraiment restée dans une poésie. Je vais vous parler d'un de mes livres préférés là, clairement je vous le dis. C'est mon contemporain préféré même. Je vais vous parler de Yasmina Kadra, que j'adore. C'est un écrivain que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume, que je trouve très poétique. J'aime beaucoup les sujets qu'il aborde. Je vous parle cette fois du livre Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Kadra. Un livre exceptionnel que je vous recommande vraiment, parce qu'il est vraiment... Ce livre, j'adore. Clairement, c'est un livre magnifique. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne suis vraiment pas là pour faire des résumés de livres. Ces vidéos là sur la sexualité, c'est vraiment pour analyser en fait. Pour lire certains passages, pour les analyser et pour comprendre la façon dont l'auteur a voulu décrire un acte sexuel. Mais de façon très différente avec des livres différents. Voilà, c'est ça un peu l'objectif. Mais c'est vraiment un livre que je vous conseille. Même si vous avez du mal avec la littérature contemporaine. Parce que l'écriture est assez poétique. Il y a des descriptions, de jolies descriptions. Alors, je vais vous lire le passage. Ce sera un passage beaucoup plus long que les autres passages. Parce que là vraiment, l'auteur s'applique dans la description de l'acte sexuel. Je trouve que c'est très bien écrit. Qu'on est vraiment dans quelque chose de très poétique. Il y a des petites parties sous-entendues. On ne reste pas sur notre fin. Donc on a une description assez précise de l'acte sexuel. Tout en ayant une certaine élégance dans cette description que j'adore. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vous lire ce passage. Parce que c'est, selon moi, entre toutes les descriptions d'actes sexuels que j'ai pu lire dans les livres, c'est pour moi la plus jolie, la plus belle, la plus élégante. Ses yeux m'enveloppèrent, m'escamotèrent en un tour de passe-passe. Je me diluais dans son regard. Son souffle voleta autour de mon allaitement. L'aspira, nos visages fusionnaient déjà. Lorsque ses lèvres effleurèrent les miennes, je crus partir en mille morceaux. C'était comme si elle m'effaçait pour me réinventer du bout de ses doigts. Ce n'était pas encore un baiser, à peine un attouchement furtif, vigilant. Tâtait-elle le terrain ? Elle se recula. Pour moi, c'était une vague qui se retirait, dévoilant ma nudité et mon émoi. Sa bouche revint, plus rassurée, plus conquérante. Une source ne m'aurait pas désaltérée autant. Ma bouche se livra à la sienne, se fondit dans la sienne, devint haut à son tour, et Mme Cazenave me but jusqu'à la lit, dans une gorgée qui n'en finissait pas de se renouveler. J'avais la tête dans un nuage, les pieds sur un tapis volant. Effrayée par tant de bonheur, peut-être avais-je tenté de me soustraire à son emprise, car sa main me retint très fort par la nuque. Alors, je me laissais faire, sans opposer la moindre résistance. Ravi d'être pris au piège, fébrile et consentant, et émerveillée par ma capitulation, je fis corps avec la langue en train d'absorber la mienne. Avec infiniment de tendresse, elle déboutonna ma chemise, la laissa tomber quelque part. Je ne respirais plus que par son souffle, ne vivais plus qu'à travers son pouls. J'avais le vague sentiment que l'on m'effeuillait, que l'on me poussait dans une chambre, que l'on me renversait sur un lit aussi profond qu'une rivière. Mille doigts s'éparpiller sur ma chair, comme autant de feux d'artifice. J'étais la fête, j'étais la joie, j'étais l'extase dans son ivresse absolue. Je me sentais mourir, et renaître en même temps. Sur ce passage, il y a énormément de choses à dire, je trouve. Déjà, c'est un passage magnifique, très bien écrit. Et en fait, c'est un plaisir qui flirte entre la capitulation de se laisser complètement aller à l'autre, de laisser complètement son corps à l'autre, et l'envie de rester maître de son désir, de rester maître de la situation. Et là, vraiment, on ressent cette oscillation entre les deux états du narrateur, qui est très bien décrite, je trouve. Et en fait, le plaisir est intense ici, parce qu'il n'y a plus de contrôle. En tant qu'être humain, on aime toujours tout contrôler. Et au final, l'acte sexuel, c'est quand même un moment où on ne contrôle plus vraiment notre bestialité, notre animalité en nous, et c'est un moment où on se laisse aller. Et c'est ce plaisir-là qui, je trouve, est très bien décrit dans l'œuvre de Yasmina Kadra. Il nous décrit cela comme une capitulation, donc on peut associer la capitulation à la défaite. Et malgré ça, en fait, il prend plaisir à être perdant. Il prend plaisir à sa défaite. Je pense que c'est un des points pour lesquels on apprécie vraiment l'acte sexuel et qu'on en prend autant de plaisir parce que c'est le moment où nous désirons se laisser aller complètement. On veut perdre, en fait. Tant pis, on perd. Eh bien, c'est pas grave, je perds. J'ai perdu. Et puis, c'est pas grave, j'ai perdu. J'ai perdu face au contrôle, face à la volonté de contrôle. J'ai perdu face à la volonté de contrôle de mon désir. Le champ lexical qu'il utilise, avec les mots source, rivière et eau, peut faire penser quand même à l'humidité du sexe féminin. Et donc, je trouve que c'est très sous-entendu quand même, mais ça reste dit. C'est très bien fait. C'est très bien fait parce qu'on rentre pas du tout dans une vulgarité. La femme n'est pas passive. C'est elle qui prend les choses en main. C'est une femme beaucoup plus âgée que lui. Il va avoir une relation sexuelle avec une femme beaucoup plus âgée que lui. Et c'est elle qui prend les devants. C'est elle qui s'occupe de tout. Lui, il se laisse aller. On voit, il capitule. Lui, il est dans la capitulation. Il est perdant. Voilà, il se considère comme perdant. Donc, il est vraiment dans une passivité. Et je trouve que ça change. Là, on voit vraiment une femme qui accepte son désir. Une femme qui met son désir en application et qui, en plus de ça, prend les choses en main. On sort quand même des clichés qu'on a l'habitude de voir. Ça pousse un peu les femmes à assumer leur désir. On se rend compte que oui, il y a des femmes qui assument leur désir. Il y a des femmes qui prennent les choses en main. Et on sort de ce tabou en fait. On sort de ce tabou de la femme. Si elle prend les choses en main, c'est une pute. Il n'y a pas cette division entre soit la femme bien ou soit la pute. Cette vidéo prend fin. J'aurais pu vous dire encore des choses, des choses et des choses et des choses puisque vraiment, c'est un sujet qui me passionne dont on peut vraiment parler en fait puisqu'il y a énormément de références au désir sexuel ou à l'acte sexuel dans la littérature. N'hésitez pas à commenter. Et quel est le plus beau passage de relations sexuelles selon vous dans la littérature ? Le prochain épisode de la saison Sexe et littérature portera sur la nymphomanie et le tabou autour du désir féminin. J'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée puisque je sais que je l'ai évoquée dans cette vidéo. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des petites idées. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écoutée. Ça a été vraiment un plaisir de filmer cette vidéo encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et au revoir. Sous-titrage ST' 501